Salut ça va les mecs bon j'espère que vous allez bien ici nono alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue qui me tenait à coeur voilà et oui il y en a certaines qui me tiennent à coeur quand même aujourd'hui on va aller faire un petit tour chez Ecoms les amis voilà la revue Ecoms je pense je vous avais présenté le blizz voilà le plus frais que j'avais adoré que j'ai tué je vais vous présenter les quatre autres ok sachant qu'il y aura une petite coupure puisque en fait j'ai que trois drippers sous la main donc je couperai je recotonnerai pour le dernier et les trois autres sont préparés donc j'ai tout tout ça c'est monté avec deux drippers avec du fuse clapton ok et un dripper avec les stagerettes de l'ami est très énervé ok donc voilà on va faire un petit tour chez Ecoms et on va parler du reste de Ecoms lab ok voilà donc ça arrive comme ça avec un petit descriptif super cool merci beaucoup Ecoms pour cette découverte très 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 bon liquide franchement moi je suis sur le cul donc on va commencer on va commencer par donc je vais vous en présenter donc trois on va parler du flava laguna d'accord le flava laguna au niveau de la mise au point on n'est pas au top mais bon on n'est pas sur un gros plan l'important c'est de voir déjà pour moi la bouteille donc après je vous donne le descriptif et tout on va parler du rhoda voilà hop et on va parler du loupa 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 un super gourmand d'ailleurs gourmand pour nos hommes voilà et bien sûr en dernier celui que je vous ferai après la coupure sera le miss violet ok voilà ça roule donc là on va commencer par le flava laguna alors d'abord ça existe que je vous dise pas de bêtises en flacon de 20 ml en fait c'est des flacons avec 20 ml de liquide et c'est des cheveux comme ça de 30 ml ok où ça existe en format 50 ml de liquide dans des cheveux de 60 ok je sais que le packaging chez Ecoms le visuel a changé sur tous les anciens voilà que je n'ai pas encore voilà mais que j'ai bien l'intention de tester aussi d'accord voilà et bien sûr on peut les utiliser qu'un booster en 50 50 ou 100 % vg ok ça sera un petit peu votre convenance moi j'ai mis du 100 % vg j'ai mis très peu de nicot depuis que je les ai donc je les avais déjà un peu goûté voilà ok mais j'ai mis très peu de nicot et ça fait un petit moment que je les aime voilà mais vu qu'en ce moment je suis un peu feignant bah du coup bah on se voit pas souvent c'est un peu comme ça c'est tout c'est la vie allez c'est parti flava laguna les amis donc j'ai mis ça dans le bonza avec les stagerettes de la mi-13 donc là en dual stagerette ok voilà vous demandez pas une mise au point vous en aurez d'accord alors le flava laguna un doux cocktail à base d'ananas de coco une pointe de fraise non et de fin de coco et de fraises avec une pointe de vanille l'élixir super green de flashstone paradise voilà alors on a l'ananas la coco de la fraise et une pointe de vanille l'ananas est super super bon franchement il est très bon pas hyper sucré mais il est bien présent on l'a bien en bouche il est hyper hyper agréable franchement là dessus il n'y a rien à dire je sens même à l'expiration cette pointe de coco là une petite note de coco et de fraises qui sont plutôt légères mais on les sent elles sont présentes ce que je suis incapable de déceler ça va être la vanille je pense que c'est logique voilà donc c'est vraiment très légère moi je la sens pas voilà ce que je sens tout de suite c'est vraiment l'ananas qui me prend en bouche la coco la fraise hyper agréable pas trop sucré vraiment des super super liquide ça fait partie de mes préférés mais j'ai envie de vous dire ils sont tous bons le blizz je n'aurais pas pensé que j'aurais vaper parce que ce côté frais est vraiment présent au premier puff mais pourtant pourtant je les vaper et je le kiffe et je vais en reprendre en grand parce que pour l'été c'est vraiment un liquide que je kiffe voilà voilà les amis n'y a pas grand chose à dire de plus flava laguna un super super liquide fruité ok je vais prendre je vais changer de dripper voilà et on va se goûter on va se goûter quoi on va se goûter le rhoda alors le rhoda que j'ai mis dans le tokugawa pareil monté en dual fuse en pareillant puisque l'autre c'était des stages de la 13 là c'est dual fuse classique c'est une bobine de fils c'est moi qui les ai fait ok voilà je suis mon même pas je suis pas monté en dual je monte en single dans celui ci un petit peu trop ailleurs ah oui le rhoda ça me revient direct alors le rhoda hop je vous donne la description on était dingue une puissante invocation de fruits rouges vient sublimer un mélange frais d'anis d'eucalyptus et de menthol ok après c'est marqué sa souk n'en revient pas lui même me demandez pas qui est sa souk ok je n'en sais rien donc on va remettre un petit peu de liquide là dedans je suis en train de mettre du liquide voilà il ya des choses que vous ne pouvez pas voir voilà un peu de liquide donc voilà bien entendu la description vous fait penser à quelque chose mais à la base ça vous fait penser aussi à quelque chose alors les fruits rouges présent présent cette pointe d'anis c'est vraiment présente là on l'a alors moi je précise que j'aime l'anis le réglisse tout ça c'est quelque chose qui me dérange pas du tout et que j'apprécie beaucoup donc pour le coup là là pour le coup celui ci ne me dérange pas ça m'arrive encore de vaper durée d'aster qui est un petit peu la description de ce liquide en beaucoup plus subtil voilà là on a vraiment une puissance d'arôme en bouche qu'on garde qui est excellente ça permet de vaper je trouve par exemple durée d'aster je peux le vaper sur dripper ce liquide je peux le vaper sur dripper et je l'aime bien alors ce qui vous vient tout de suite ça sera vraiment les fruits rouges ok à la suite de ça on prend tout de suite en bouche l'anis voilà on sent la petite pointe de menthol qui vient rafraîchir le tout avec l'eucalyptus en vraiment en subtilité c'est pas agressif agressif par contre l'anis et les fruits rouges on les a vraiment en bouche quoi voilà mais hyper agréable et ça se vape super bien même sur dripper franchement ça je peux vous le dire ça vape super bien alors pourquoi la revue aujourd'hui la revue aujourd'hui tout simplement parce que j'en ai marre de les regarder j'ai envie de les vaper et du coup je me suis dit allez ce matin je fais la revue c'est parti comme ça hop derrière je peux les vaper donc voilà voilà descriptif de la vie de nono sympa non super bon très très agréable un très bon liquide voilà faut aimer l'anis faut aimer l'eucalyptus faut aimer le menthol faut aimer les fruits rouges voilà moi ma vape c'est plutôt gourmand mais là pour le coup pour le coup les arômes sont bien présents le fait d'avoir mis du 100% vg dedans aide aussi un petit peu sur dripper ça passe très bien c'est très agréable voilà ça va très bien avec le temps en ce moment voilà les amis j'espère que ça vous a plu ok on va pouvoir passer au suivant allez on y va on est reparti boum toujours la même pêche toujours le même sourire on essaye de voilà si tu regardes la revue tu souris pas bah tu sors tu sors voilà donc flava laguna et rhoda c'est fait voilà pour l'instant si je devais en sélectionner un des deux bien entendu je prendrais le flava laguna pour le côté des ananas que je kiffe vraiment mais grave grave ok mais le rhoda est très bon pour le côté un petit peu fraîcheur menthol ok donc ça le blis c'est déjà fait on va se faire on va se faire on va se faire le on va se faire le loupa le loupa je prends une petite note voilà parce que j'ai pas appris le descriptif par coeur ça fait bien longtemps que je suis parti que j'ai quitté l'école donc voilà alors le loupa loupa c'est parti je vous lis la description des créatures fantastiques ont oeuvré sur nos chaudrons ces derniers ont accepté de partager la fève de cacao les fèves de cacao les plus sacrés de leur récolte certainement associé à du café et de la coco afin de donner naissance à un jus gourmand à bon là la description là on est à fond dans la vape de nono ok donc on va remettre du liquide bien sûr là dedans donc là dedans dual fuse dans le reload rda rda ok peut-être que si je finis de l'issé de récord ça peut être pas mal aussi voilà je mets ça un peu alors celui-là il est vraiment violent celui-là alors fève de cacao bois de coco café franchement ce qui vient tout de suite autant le dire tout de suite tout de suite c'est la fève de cacao c'est énorme franchement le cacao pour moi c'est un truc même dans le daï qui est un truc qui n'est pas facile à travailler pourquoi parce que déjà ou c'est trop dosé ou pas assez ou c'est pas assez sucré ou trop et il ya des fois c'est pas bon voilà faut pas se voiler la face il ya des liquides au chocolat qui sont des fois qui sont pas bons là celui ci pour le coup la fève de cacao est super super bonne je pense que c'est ce qui amène vraiment le côté gourmand à ce liquide alors là on parle vraiment d'un liquide qui est gourmand pas hyper sucré on n'est pas sûr du du super lourd mais alors on est vraiment dans la gourmandise quoi c'est clair le café le café vient arrondir le tout ce qu'on sent tout de suite d'abord ça va être fève de cacao coco et après on a un café voilà lequel la petite note de café hyper agréable en fin de vape c'est ce que j'aime le plus voilà mais ce qui nous vient tout de suite en bouche c'est vraiment le cacao voilà ça but ça but ça c'est un super gourmand celui ci il est mort là dans la matinée ok allez r.i.p le loupa salut le loupa bye bye ok donc voilà franchement celui ci c'est c'est mon préféré bien entendu puisque c'est le plus gourmand c'est celui vraiment que je vraiment je kiffe quoi énorme 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 loupa donc voilà on va se faire le dernier je vais couper je vais aller changer le coton sur le bonza par exemple et on a parlé du bis violet je vous en parle après une fois que j'ai cotonné ok ça va durer deux secondes vous n'allez rien voir vous ok donc je vais continuer à parler et pendant que je parle à un moment je vais m'arrêter comme ça tu vois t'as rien vu alors t'as rien vu t'as rien vu voilà ok il y aura même pas de transition truc de dingue quoi truc de fou le coton est changé les amis le coton est changé ok alors on va parler donc de miss violet miss violet la description de miss violet on ne s'était pas préparé à un tel enchantement de papilles fini la gomme vive l'amertie crémeuse et généreuse et sucrée sans modération vous pouvez abuser mais gare à ne pas virer au violet ok bon voilà petite description autour d'oeuf on va monter un petit peu une patate quand même alors la première fois que je l'ai goûté avant que je lui mette la Nico pas fan je t'ai pas fan je trouvais un peu trop subtil là il a bougé voilà je pense que la Nico ça l'a fait bouger un petit peu c'est un petit peu particulier comme liquide on s'attend vraiment à au nom miss violet à avoir de la violette plein la bouche et maintenant on sent une petite touche légère de mertilles pas vraiment mais très à peine sucré franchement c'est pas hyper sucré je m'attendais à la description je m'attendais à un truc hyper sucré là on n'est pas du tout sur un truc hyper sucré mais un truc plutôt cool ok on sent bien l'amertille et on a une pointe de un petit peu gomme comme le chewing gum je pense derrière ça fait un peu ça c'est effectivement crémeux mais pas hyper crémeux voilà c'est crémeux un petit peu c'est un liquide qui peut se vaper toute la journée c'est pas du tout désagréable au contraire je ne n'apprécie pas du des trucs au chewing gum aromatisé à fond toute la journée vous savez ce que je vape en général là franchement on est dans la subtilité je trouve voilà ok mais on a bien toutes les notes en bouche agréable très bon liquide un très bon holiday ça passe très très bien voilà donc c'est l'étape où t'y vas des pouces vas-y tu te fais plaisir on va reparler un petit peu vite fait de et comme ce dans le sens où franchement moi pour tous ceux que j'ai goûté donc on en avait un deux trois quatre et cinq liquides ok du frais du gourmand du fruité qu'est ce qu'on va dire là dessus on va dire tout simplement que c'est un sans faute ok un sans faute et comme ce lab c'est un sans faute une super gamme quand c'est bien faut le dire quand c'est pas bien faut pas le présenter tout simplement même s'il y en a que je ne présente pas tout le temps parce que bah déjà j'ai pas le temps ok mais là ça me tenait vraiment à coeur c'est des jus français ça vaut la peine moi je regardais je regarde aussi des revues de mes collègues pas tout bien sûr mais souvent j'ai eu l'occasion de les voir parler de cette gamme et j'étais vraiment impatient de pouvoir goûter les écoles là j'ai eu la chance d'avoir un super contact merci beaucoup à écoles pour le contact que j'ai eu avec eux un contact humain voilà ça a été super donc voilà merci très très belle découverte et on va se revoir ok donc voilà voilà les amis la petite revue est comme c'est fait j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si vous n'êtes pas abonné si vous avez des questions posez les mois il n'y a pas de souci ok c'était une revue en toute sincérité et avec le plus grand des plaisirs sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée couvrez vous pas trop il fait chaud donc tout le monde à poil et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue ok ça marche pas